Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la première étape est de dessiner des formes au crayon à papier sur le papier blanc épais. Avec la règle et le compas, il s'agit de dessiner des formes simples et géométriques, comme des rectangles, des demi-cercles, des trapèzes, etc. L'idéal est de bien dessiner les formes sur le bord de la feuille, le plus rapproché possible, comme ça vous gaspirez moins de papier. On va pouvoir aussi arrondir certains angles à la main si on le souhaite. On peut aussi dessiner des formes libres à la main, comme des formes de patates. Toutes ces formes vont nous servir de gabarit, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour dessiner les contours. A présent, il faut découper soigneusement toutes les formes, bien sur les traits. Et voici tous les gabarits qui sont faits. Alors ensuite, il s'agit de faire des papiers avec des textures dessus, donc des rayures, des poids, des motifs. Alors il y a plusieurs solutions. Soit vous avez, donc là je vais vous montrer une méthode sur le logiciel Photoshop pour faire des textures qu'on va pouvoir imprimer sur du papier. Si vous avez du papier transparent, vous pouvez imprimer dessus, il faut qu'il soit bien imprimable ce papier. Sinon vous pouvez imprimer sur du papier blanc, ou alors je vous expliquerai d'autres techniques si vous n'avez pas d'ordinateur ou d'imprimante à disposition. Là sur le logiciel Photoshop, donc il faut ouvrir une page A4, ensuite faire un rectangle de la taille de la page, vous allez dans le remplissage, texture, et là vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs motifs différents. Vous pouvez changer l'échelle pour qu'on puisse mieux voir les motifs, et là vous pouvez choisir de mettre des poids, ou bien des rayures, des rayures horizontales, verticales, et changer la taille. Ensuite vous pouvez l'imprimer. Si vous n'avez pas de logiciel comme Photoshop, vous pouvez aller sur un moteur de recherche et chercher des motifs à imprimer. Si vous n'avez ni ordinateur ni imprimante, vous pouvez prendre une feuille de papier, et avec un feutre noir vous pouvez faire des poids dessus, des poids assez réguliers, ou d'autres types de motifs, des quadrillages, ou bien des traits en diagonale, comme vous le souhaitez. A présent il s'agit de reporter les gabarits sur le papier coloré et le papier à motif. Vous pouvez choisir une forme, avec le crayon à papier vous tracez le contour de cette forme sur le papier coloré, en faisant bien attention de ne pas trop appuyer sur le crayon, sinon on n'arrivera pas à le gommer. Une fois que vous l'avez tracé, vous le découpez, et vous pouvez reporter cette forme sur plusieurs papiers colorés différents. En fait ça nous permet d'avoir la même forme répliquée en multitude de couleurs. Voilà donc maintenant que vos formes sont découpées, vous avez les formes que vous aviez dessinées au départ sur le papier blanc, qui existent en plein de couleurs différentes et avec des motifs différents. Et maintenant la dernière étape, la plus amusante, composer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les mêmes formes de départ qui étaient très simples, géométriques, vous allez pouvoir composer une infinité de formes beaucoup plus complexes avec des assemblages particuliers. Et voilà le résultat avec trois exemples de collage. Merci. 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 Merci.